Bonjour tout le monde, je m'appelle Janoucha. On a avec nous Madame Carole Béliveau. On va lui poser des questions de son métier qui est avocate. Bonjour, je m'appelle Amal et aujourd'hui je vais poser des questions à Carole Béliveau. Je vais la poser quelques questions sur son métier et comment elle y est arrivée. Alors, commençons. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça difficile d'être avocate et d'avoir un petit enfant. Alors, comment vous vous sentez quand vous avez... Hum... Moi, j'avais un travail parce que quand tu vas au tribunal, le tribunal commence à 9h, le tribunal termine à 4h ou 5h, OK? La journée est finie. Là, il faut que tu retournes au bureau, chercher les dossiers, les histoires, les documents qui concernent la personne que tu vas aider le lendemain. Alors, moi, j'arrivais à la maison, je mettais ma petite valise par terre, je m'occupais de ma fille. Je la couchais toujours tôt. Alors, je n'avais plus de téléphone, c'était moins occupé qu'au bureau, si tu veux. Parce que là, tu n'as plus de téléphone, tu n'as pas quelqu'un qui vient cogner à ta porte pour dire, « Ah, est-ce que je peux avoir un conseil? » Là, c'était tout tranquille. Et là, j'ai préparé mes dossiers. Les fins de semaine, la même chose. Quand elle faisait son doudou l'après-midi ou le soir qu'elle était couchée à 7h30, je travaillais aussi. C'est du travail. C'est du travail. Quelles études devrons-nous faire pour devenir avocat? OK. Alors, tu dois faire ton cégep en premier. Par la suite, tu dois faire l'université en droit ou à l'Université du Québec à Montréal, on appelle ça les sciences juridiques. Et une fois que tu as complété ton bac, au bout de la troisième année, pour avoir le droit de t'appeler avocat, tu dois faire un an à l'école du barreau, où là, on revise toutes les connaissances et on te donne le droit de t'appeler avocat et de faire la pratique de l'avocat. Comment vous vous sentez quand vous gagnez une cause? Ah, toujours très contente. C'est très, très agréable. Mais je te dirais que je suis contente parce que j'ai bien fait mon travail, mais je suis contente pour la personne aussi. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Dans mon métier, ce que j'aime le plus, c'est toutes les belles rencontres que j'ai. Quand vous êtes avocat, de faire des débats? Parce que quand tu es avocat et que tu vas à la cour, il y a toujours une personne qui demande à la cour et l'autre personne qui ne veut pas que l'autre gagne sa cause. C'est toujours une confrontation, toujours, quand tu es devant un juge. Si toi, tu défends une des deux personnes, il faut que tu sois toi-même capable d'expliquer, de bien exposer pourquoi le juge doit te donner raison et non pas à l'autre. Pourquoi il faut abîmer la toche quand on va en cours? Bon, quand on va au palais de justice, il y a un règlement, et le règlement est très, très sévère. On doit être habillé tout de noir, les hommes aussi, comme les femmes, avec un petit collet blanc ici. C'est comme un petit manteau que l'on met ici avec le petit collet blanc, puis il y a comme une petite bavette pliée comme ça. Comme du temps de Napoléon en France, c'est des vieux, vieux, vieux règlements. Mais ça permet à tout le monde d'avoir ce qu'on appelle une convenance. Merci d'avoir visionné notre interview avec Mme Caroline, Carole Béliveau. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Ça me fait bien plaisir, c'est très intéressant, puis continuez d'être curieuse et curieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !